Bonjour les amis, ou bonsoir, tout dépend de l'heure de me recevoir, j'espère que vous allez bien. Les amis, j'aimerais vraiment que vous m'écoutiez avec le cœur et non avec les oreilles. Lorsque vous arrivez ici aux Etats-Unis, la toute première chose qu'il faut faire, c'est de faire attention, c'est de ne pas parler à tout le monde de sa situation sociale. Que vous soyez légal ou pas, ne vous confiez pas à n'importe qui, ne vous confiez pas à tout le monde. Vous ne savez pas qui peut être à l'origine de votre chute ou de votre rapatriement. N'allez pas, ne vous retrouvez pas dans une fête et vous commencez à vous exprimer, à dire comment vous êtes arrivé ici, non. Apprenez à connaître ce que vous venez de trouver. Observez-les également, parce qu'ils vont vous observer. Il peut arriver que vous arriviez ici avec une certaine force, avec une étoile qui brille plus que celle de ceux qui sont ici depuis. Gardez, faites d'abord profil bas. Ne faites pas qu'à peine vous arrivez, vous commencez à participer à toutes les fêtes, vous allez partout. Vous, vous voulez être devant de la scène, vous venez à peine d'arriver. Regardez comment les autres dansent. La toute première chute, ou la toute première raison qui fait en sorte que les gens soient à découvert ici, c'est lorsqu'ils se mélangent facilement aux femmes et commencent à blesser celles-ci. C'est-à-dire, vous sortez avec plusieurs femmes en même temps, il y aura forcément une qui va décider de vous pourrir la vie. Elle peut appeler l'immigration sur vous. Elle peut vous tendre un piège. Elle peut faire en sorte que vous vous retrouviez dans vos beaux trains. Donc, faites très, très attention. Et, s'il arrivait que vous soyez ici aussi, sans les claques là, comme on le dit dans notre jargon, fermez-la. Apprenez à vous taire. Parce qu'il y a même des gens de ta propre communauté qui peuvent être des personnes nuisibles, des personnes qui n'aiment pas votre affaire. des personnes qui vont vous mettre à nuis. Je ne vous apprends rien. Vous êtes au courant des différents audios qui circulent sur les réseaux sociaux d'une soeur africaine qui a décidé d'appeler l'immigration sur ses frères, ses frères de sa propre communauté. Donc, c'est là qu'on nous concerne au plus haut point. Parce que vous ne connaissez pas les intentions de la personne chez qui vous êtes allé vous confier. Et lorsque nous avons écouté les audios, dans ces audios, elle explique bien qu'elle a rencontré quelqu'un, cette personne à la fête, et elle sait que ces personnes-là sont même nombreuses. et elles sont arrivées ici sans tacle. Et elle a trouvé judicieux d'appeler l'immigration et de leur dire que ce n'est pas normal que les gens utilisent certains moyens pour se retrouver ici. Moi, j'ai bien écouté les audios. Donc, elle a dit qu'elle ne voudrait pas que les gens se retrouvent ici de manière illégale, alors qu'il y a des gens qui passent par le processus normal. Ce qui est tout à fait normal. Ma, depuis quand tu diriges en justicier. Est-ce que tu connais l'histoire de ce pays? Pourquoi c'est toi qui décides? Quel est le lien que tu as avec tes personnes? Et lorsqu'on lui pose même des questions, ces personnes travaillent où? Je ne sais pas. Et lorsqu'on lui pose des questions de savoir le nom complet de ces personnes, elle donne le prénom. Elle ne donne pas le nom entier parce qu'elle ne le connaît pas. Mais elle décide de pourrir la vie des autres. Donc, faites très, très attention avant de vous confier à n'importe qui. Même si vous êtes de manière légale ici. Et je voulais m'adresser à toi qui appelles l'immigration pour qu'on rapatrie tes frères. As-tu déjà fini de payer tes factures? As-tu déjà fini de régler tes propres problèmes? N'as-tu rien de bon à faire de ta vie? La route tourne, hein? Aujourd'hui, tu peux ne pas... Aujourd'hui, tu peux te dire que tu n'as pas besoin de tes frères, que tu n'as besoin de personne parce que tu es arrivé ici. Tu t'es installé, tu t'es intégré, tu joues déjà le rôle de... Tu te comportes même plus que les Américains. Tu t'es dit que tu ne fais plus partie de l'Afrique. Mais on ne sait jamais. On ne sait pas à quel moment tu auras besoin de ta communauté. La route tourne, hein? On ne sait pas. On ne sait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada La route tourne, hein? Cor Johnson Le route袋 !